Demain nous appartient 26 octobre 2021 épisode 1043, Alex et Chloé continuent de se voir en cachette, Roxane et Sarah vont se marier, Anna thérapeute de Jim et Marjorie. Karim ne veut pas pardonner Anna. Roxane est traumatisée mais elle aime Sarah et c'est réciproque. Elles veulent se marier. Alex et Chloé continuent de se voir en cachette. Anna est dévastée, Chloé la rejoint pour la réconforter suite au départ de Karim. Chloé pense qu'Anna doit réussir à répondre à la question avec lequel des deux tu penses être la plus heureuse. Marjorie appelle Anna pour lui dire qu'elle voudrait se lancer dans la thérapie du couple. Elle dit qu'elle a des montées d'angoisse. Elle veut voir Anna en consultation en urgence. George trouve Karim au travail de bon matin. Il comprend qu'il a dormi au commissariat. Karim annonce à George qu'il a quitté Anna. Elle ne lui a pas laissé de choix. George dit à Karim de venir dormir à la coloc. Karim n'est pas très chaud. Il a besoin d'être seul. Alex et Chloé prennent un petit déjeuner au spawn. Ils discutent de comment pouvoir se voir en cachette mais Xavier débarque. Chloé raconte un bobard qui passe. Alex part prétextant qu'il a beaucoup de boulot. Xavier prend sa place. Un peu plus tard, Chloé et Alex se retrouvent dans une chambre d'hôtel. C'est passionnel. Judith les dérange. Elle appelle Alex car il y a un souci au mât. C'est parti remise. Roxane est de retour à la maison. Elle a du mal à être dans des endroits fermés. Elle a besoin d'ouvrir la fenêtre. Sarah tente de la rassurer. Roxane se sent mal dans l'appart. Elle décide de partir seule prendre l'air. Anna vient voir Karim pour lui dire qu'elle a eu un moment d'égarement. C'est terminé avec Jim. Karim veut voir le téléphone d'Anna pour voir si elle n'a rien à se reprocher. Elle ne le fait disant que c'est perso. Karim finit par dire qu'il n'aurait jamais dû la pardonner la première fois. Jim fait des recherches sur Anna d'elle court et regarde ses photos. Musique inquiétante. Roxane vient voir Judith Oma. Elle a peur de perdre Sarah. Car elle la rejette par des mouvements instinctifs. Judith pense que Roxane doit parler à Sarah pour la rassurer. Fleur pense qu'Anna devrait aller au bout de cette histoire avec Jim vu que Karim l'a quitté. Si elle doit vivre quelque chose avec Jim, ce serait dommage d'avoir des regrets. Marianne rassure Chloé. Judith n'aura pas de séquelles. Chloé dit à sa mère qu'elle est heureuse. Chloé échange des SMS avec Alex car ils ont prévu de se voir dans une heure. Marjorie incite Jim à faire la thérapie de couple. Il ne veut pas y aller. Il dit que ça ne sauvera pas leur couple. À ce moment-là, il reçoit un SMS d'Anna qui veut le voir. Sarah confie ses inquiétudes à George. Elle a peur de perdre Roxane. George pense qu'il faut qu'elle soit à l'écoute même si ses peurs lui semblent irrationnelles. Karim demande à George de faire des recherches sur Jim. Karim veut savoir à qui il a affaire. Anna donne rendez-vous à Jim dans une chambre d'hôtel mais au final elle n'y arrive pas. Elle lui dit qu'il lui fait un peu de temps avant de se laisser aller. Anna explique à Jim que son copain l'a quitté. Chloé et Alex couchent ensemble à la maison de Chloé. Judith débarque. Alex part par la fenêtre illico presto. Sarah dit à Roxane qu'elle pourrait passer sa vie à l'attendre. Roxane l'embrasse. Roxane demande à Sarah est-ce que tu veux m'épouser ? Et Sarah avait la même idée, elle sort les bagues. Roxane et Sarah s'embrassent et se disent je t'aime. Marjorie débarque seule au rendez-vous d'Anna. Elle pense que son mari en a plus rien à faire d'elle. Jim débarque en retard, c'est le choc pour Anna en découvrant la vérité.